Et on se retrouve pour la découverte de Four Cotton Seas, en accent anticipé. Un jeu édité par Indio et développé par Pangea Game Studio. Un jeu d'aventure, un jeu de craft, un jeu de survie. Et donc je vais vous dire le petit résumé Steam. Vous êtes perdu dans le vide des Bermudes, un océan infini et de terres rares. Fabriquez votre navire et survivez en haute mer. Trouvez de nouvelles terres, camper, chasser des trésors, marchander et défendez votre navire contre les redoutables pirates de cet étrange royaume. Donc on a fait Project Castaway il y a peu, en démo. Donc pareil, même principe, on se retrouve sur une île afin qu'on se craft certaines choses pour survivre. Et ensuite prendre un radeau afin d'aller explorer les environs. Donc je n'attends pas plus longtemps et je lance une partie. On se retrouve donc sur le jeu Forgotten Seas. Il est en français, très bonne chose. Donc un joueur, on crée notre perso. Donc on peut choisir entre un homme et une femme. Donc entre Samson et Fireball. Fireball, comment dire ? Elle est jolie mais bon. Allez, on va prendre, on est un bonhomme. Donc quand on est un bonhomme, on va prendre Samson. Qu'on va renommer, bien sûr, une glumotte. Ah, j'ai toujours rêvé de jouer les pirates. Mais pourquoi tu ne veux pas me faire le M ? Il ne veut pas me faire le M. Donc ça, c'est la meilleure, celle-là, voilà. Merci. Il faut que je fais en QWERTY. Hop, et on lance une partie. Je ne vais vraiment en QWERTY. Donc il se joue en QWERTY pour l'instant. Effectivement, je n'ai pas pu remapper les touches à droite. Étant gaucher, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Ce n'est pas trop compliqué. Il n'y a pas 25 touches non plus. Donc comme la plupart du temps, on s'est crashé en avion. On a de la chance, pas train d'une île déserte. Ah par contre, le V5 n'est pas encore disponible. Des fois, l'écran, ce n'est pas terrible. Donc là, en haut à gauche, on a un petit didacticiel. Message dans une bouteille. Trouvé, message dans une bouteille. On trouve, voilà. Ici Jim Duvol, 19 de l'US Navy. Je suis le commandant de l'opération de sauvetage des Bermudes. Je ne sais pas de quelle année nous sommes, mais nous sommes perdus depuis le 5 décembre 45. En effet. Si vous lisez ceci, vous avez trouvé l'un de nos récepteurs cachés dans une bouteille. Vous êtes perdus dans le vide du triangle des Bermudes. Je ne connais pas notre emplacement exact, mais nous sommes quelque part à la pointe de ce qui était autrefois l'Atlantide, le pays des mystères et de la technologie ancienne. J'ai laissé des bouteilles comme celle-ci sur les quelques îles qui restent, dans l'espoir de trouver d'autres survivants avant qu'ils ne disparaissent dans le vide. J'essaie de nous ramener tous à la maison. Nous sommes proches et nous avons besoin de toute l'aide possible. J'ai laissé quelques messages pour vous aider à survivre. Suivez attentivement la trace de mes messages et retrouvez-nous. Bonne chance, mon ami. Donc, on enregistre notre point d'apparition, bien sûr. Un mystérieux linceul cache ce monde à notre passé. Les jours et les nuits passent vite, mais nos vies n'y sont jamais. Ça, déjà, c'est bien si on ne vieillit pas. Quand nous mourons, nous nous réveillons au dernier endroit dont nous nous souvenons. La bonne nouvelle est que vous avez plusieurs vies, la mauvaise, et que chaque fois que nous mourons, nous perdons davantage de souvenirs. Vos souvenirs ont probablement commencé à s'estomper avant de vous perdre dans le vide. Confirons votre point d'apparition. On confirme. Paf ! Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver un baril d'eau. Donc, un baril d'eau flottant. On en a un là. Parfait. Ça tombe bien. Allez, on récupère. Donc, il faut que je remette en cuirty. Je ne peux pas. Tu vas me le prendre, le bidon ? Ouais, merci. Donc, des baies, de l'eau salée, et plein d'autres choses. On a avec quoi d'autres dedans ? De l'eau salée, des baies, et des plats. Donc ça, ça peut être mal. On va pouvoir se remettre bien. Donc, la touche saut, bien sûr, espace. On peut courir. Donc, ensuite, journal. Appuyez sur J pour ouvrir le journal. Donc, vous avez toute l'histoire, c'est une histoire apparemment qui existait, non ? Inspirée de l'histoire vraie de la disparition du vol 19 de l'US Navy. Donc, beaucoup de l'or. On ne va pas le faire parce qu'il y a tellement des indications sur les tempêtes, les avantages, les tempêtes, sur les îles, les îles cachées. Ça ne va pas être mal si on a des îles cachées. Des trésors. Donc, il y a des coffres. On va pouvoir crafter des clés, justement, pour ouvrir ces trésors qu'on trouvera. Il y a des boeufs et des bonus, bien sûr. Donc, nous, on veut les bases. Vous avez tout. Le personnage, les provisions, les niveaux, navires, placements dans l'eau, l'artisanat de base, les établis, les stations automatiques, la cuisson. Donc, c'est assez complet, quand même. Beaucoup de choses à faire. Donc, nous, les bases. Voilà. Les bases. Donc, là, on a un petit point rouge au-dessus. On a une quête, ici, au fraîche. L'approvisionnement en eau fraîche est crucial. Heureusement, je me souviens encore de la procédure. Disez attentivement, essayez de vous souvenir. Un baril poreux vous aidera à filtrer et à collecter automatiquement l'eau salée. Trouvez un baril flottant à proximité. Placez-le dans les eaux peu profondes près du rivage. Il connectera et filtrera lentement l'eau salée. Laissez-le reposer pendant un moment. Récupérez l'eau salée du baril et faites-la bouillir sur un feu de camp avec des bâtons comme combustible. Elle se transformera en eau propre. Je suis sûr que vous comprendrez cette partie. N'oubliez pas que nager dans ces eaux n'est pas une mince affaire. L'eau ici est plus épaisse que celle à laquelle vous êtes habitué à être sur notre terre. Cela vous épuisera et vous tuera rapidement si vous ne faites pas attention. Assurez-vous d'être bien reposé et réchauffé. Prennez un feu de camp avant de replonger dans ces eaux. Faites un rapport lorsque vous avez obtenu un approvisionnement en eau propre. Tâche donc récupérer de l'eau. Ça compte de récompense d'expérience. Pour le coup, je n'ai pas réussi à aller sous l'eau. Je reste en surface. Pour l'instant, on va revenir au bord. Il faut de l'eau fraîche. On a d'autres barils en raccourci 4. On va le rapprocher. On s'en fiche un peu de se mettre où on veut vu que l'île n'est pas très grande. On va se mettre là. On construit le baril. Il va commencer à filtrer l'eau. Si j'appuie dessus, on ne verra rien. Là, vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser des ressources, des pierres, des bâtons. On ramasse tout ce qu'on trouve. Le repop est assez rapide. Vous prenez tout ce que vous trouvez dans 5 minutes à ses revenus. Pas pour tout, mais pour une bonne partie. Donc là, on a un coffre. Donc, on peut le taper. On cliquez une seule fois dessus et après, ça se fait automatiquement. Donc, on récupère des boulets de canon. Cacher le coffre, c'est quoi ça ? Marteau de construction, des fermantes cartes, notre coco, des pièces d'or et un cache-œil. Donc là, après, on va dans l'inventaire. On va pouvoir se mettre le body. Déjà, tu fais ça. Body, c'est là. Voilà. Hop. Il est beau comme ça, avec son petit pantalon, Maurice. Ensuite, on a un cache-œil. Ouais, parce qu'on est un pirate ou on n'est pas un pirate. Je vais te dire, à un moment donné, voilà. Et la petite tenue qui va bien. De quoi, body, tu peux pas, de quoi ? Voilà. Il fait chaud, on va éviter les coups de soleil. Donc là, le bonhomme est équipé. Ensuite, on a récupéré un bout de carte. Combiner tous les fragments dans un tableau de cartographie pour localiser le trésor. Ok, ça, on pourra faire ça plus tard. Ça, c'est pour y changer avec un commerçant. Notre coco qui régénère la soif et la faim. Donc ça, on va le garder. Car ici, on a bien les jauges. De faim et de soif. Là, c'est notre barre d'XP en bas, la verte. Et ici, donc, la vie, forcément, et l'énergie. Une belle barre de raccourcis. On a 10 emplacements. C'est très bien. Alors, là, ça filtre tout doucement. Je vais peut-être récupérer déjà une bouteille d'eau salée. Voilà. Quand on la claque, un clic droit, ça se met directement dans l'inventaire. Donc, on va nous demander forcément de crafter. Il faut faire un feu. Donc, artisanat, 11 bâtons, on a ce qu'il faut. Donc, la file d'attente en bas à gauche. On peut mettre plusieurs choses en file d'attente. Il n'y a aucun souci. Le bâton, il va falloir une corde. Donc, artisanat, corde, je peux la faire. Voilà. On l'a faite. Ensuite, on va se faire la hache. Bon, on va faire les deux, de toute façon. On a plein de choses à faire. L'ence de pierre, c'est parti. En attendant, le feu, on va le poser. On va le mettre à côté. Tac. On construit. Voilà. Ici, on positionne les deux bouteilles. Un peu de bois. Et c'est parti, comment 14 ? Tac. Là, on récupère d'autres ressources. Donc, j'ai une lance maintenant. Donc, autant vous dire que ce n'est pas pareil. Je fais un petit peu le tour. Je vais récupérer un deuxième baril. Voilà. Des fibres, des baies. Et en plus, il peut me servir encore de ressources, de récupérateur d'eau. Je vais en mettre deux. Hop. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va pouvoir se faire une hache. Là, il faut cinq bâtons, par contre. Cinq bâtons, une corde. Ah oui. C'est pas pareil. La corde, je peux la faire. Donc, on va la faire. Je vais m'en faire plusieurs. Autant les faire directement. Je peux encore en faire deux. Donc, on les fait. Voilà. Ici, il va nous faire cinq bâtons. Est-ce que je peux les avoir, les cinq bâtons ? Ont-ils repop ou pas ? Ah non, mais oui, j'ai dit cinq minutes, mais effectivement, c'est peut-être un peu plus long. Malgré tout. Ah, c'est désagréable, ce scrolling. Enfin, allez. Ça saccade l'écran. Le V5 n'est pas dispo. Donc, ici, on est comment ? Voilà, on a notre première bouteille d'eau. Paf ! Eau complétée. Eau fraîche, c'est fait. Ensuite, carnet de bord du pilote. Allez, hop ! Il ou le pilote. Il est là ? C'est lequel ? La mission identifiée au sein de la fête. Recherchez les paves à proximité. Donc, si vous parvenez à vous identifier, vous pourrez conserver vos souvenirs plus longtemps. Vous êtes peut-être écrasé ici dans un avion ou un bateau. Recherchez les paves à proximité et trouvez des objets qui peuvent vous aider à vous souvenir de votre passé. Donc, on peut également trouver quelque chose d'utile. Attention, l'océan ici est épaisse. Cela peut vous tuer rapidement. Et on a compris qu'on peut mourir. Donc, le bateau... Enfin, pas le bateau. L'épave, où est-elle ? Elle est là. Donc, on y va. On va être tranquille. On a 99 sur 100 en énergie. Donc, on est bien. Alors, faites attention, car vous voyez, au fond, on voit des gros poissons. Et ceux-là, ils font mal. Si vous ne les attaquez pas avant de vous attaquez, on est foutus. Très belle brasse coulée. Donc là, je les fixe. Les qui m'attaquent. Voilà, d'accord. Je suis fait toucher. Forcément, j'ai récupéré du poison et du poisson cru. Le poison servira dans pas longtemps. Tac. Pour ce faire, on va se crafter après une lance un peu plus améliorée. Donc là, je clique vers le bateau. Il y va tout seul. En automatique. Et puis, il va taper, taper, taper. Jusqu'à ce que l'avion soit détruit. On va récupérer quelques ressources. Et ça, avec le couteau, oui. Avec un tout petit couteau. Et on va récupérer quelques items. Trois caisses de fret. Donc ça, c'est génial. Carnet de caisse de fret. Il va y avoir pas mal de choses. Là, on récupère donc ces caisses. Un petit peu en surbrillance. Dedans, on a le carnet de bord du pilote et des cordes. Donc ça, c'est super. 20 XP, on a récupéré. C'est génial. C'est quoi, ça ? Ça, c'est comme un poescaille. Hop. Donc, du poison et du poisson cruché. Allez. Rentrons. À la base. Allez, la base. Allez, si on veut. C'est quoi qui flotte, là ? Il faut que des ressources apparaissent de temps en temps. Je suis empoisonné ? Il faut que je mange, là, dis donc. Voilà. Encore. Allez. Ah, c'est la tortue. Je mange toutes les baies. Ok. Il m'en restera trois. Ce qui est pas mal. Alors, je ne sais pas. À part les piranhas. On a des gros piranhas qui m'ont attaqué. Je ne sais pas s'il y a d'autres baissoles qui attaquent. Pour l'instant, autour de lui, ça va être assez sécurisé. Parmi ces deux petits poissons. Donc là, on est parti. On va se faire du poisson cuit. Ah, j'ai plus de feu. Je n'ai plus de feu. Donc déjà, je récupère ça. C'est de l'eau, c'est bien. Le poisson, on va le poser. Je vais récupérer un petit peu de ressources. Allez, on fait le tour. On récupère tout. N'hésitez pas à aller dans les autres herbes. Des fois, on ne le voit pas. On récupère tout. Là, pareil, il y a des bons de poissons. Vous y allez, vous tapez dessus. Vous récupérez de la chair de poisson. Donc là, on a quelques bâtons. Je n'ai pas envie de tout mettre par contre. Des pots, j'en mets trois. Voilà. Et là, c'est reparti. Le feu va nous faire des petits poissons. En plus, c'est une petite animation. Voilà, trois petits poissons qui flambent. Là, on va récupérer l'eau salée. On va reposer ça dessus. Tac. Donc là, on va patienter le temps que le poisson cuise. En attendant, peut-on se faire autre chose ? Là, j'aimerais bien. Allez, c'est parti. On se fait la hache. Et ensuite, il me faudrait... Avec la hache, on va pouvoir taper quelques petits palmiers. Pas forcément les gros. Mais les petits, afin de récupérer justement des fibres et des bâtons. OK. On a les caisses de fret aussi à poser au sol. Donc, on pose. Voilà. Hop. Et la troisième. C'est la qu'on a récupérée avec le carnet du commandant. Et là, on pète. On va récupérer pas mal de choses. On récupère des planches. Barre de cuivre. Barre de cuivre. Barre de cuivre, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir les faire tout de suite. Poudre à canon, planche. Donc, c'est précieux. Barre de cuivre. Il y a des îles là-bas. Il y a encore une île ici. Là, on a un bateau, certainement une épave. Encore un bateau là-bas, mais qui m'a l'air un peu plus neuf que l'épave. Peut-être des pirates. Pour ça, on me laisse tranquille. Poudre à canon, planche, barre de cuivre. Ici, a-t-on un poisson de cuivre ? Pas encore. Bon, on va attendre pas forcément que ça se fasse. J'ai la hache, donc on va aller péter un arbre ou deux. Donc là, on va récupérer des sticks et puis des fibres. Les fibres et des petits bâtons. Assez. C'est ce qui est intéressant. Donc on a récupéré sept bâtons et sept fibres. Ce qui est génial. Donc déjà, on retourne là-dessus. On va se faire déjà un coffre. Et après, on fera aussi l'étendoir. Pour mettre des peaux. On va les faire. Donc ici, je récupère le premier poisson. Voilà. Ensuite, cuir. Séchage du cuir. D'accord. Donc c'est ça. Pour le séchage du cuir, il faut... Est-ce que je l'ai là ? Il est apparu ? Non, pas encore. Je vais mettre ça comme ça. Je le pose ici. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'il me les prend en compte. Mais non. Car je n'ai pas assez de bâtons. Et ça m'étonne encore. Allez. On va péter un arbre. Rapidos. Ça, c'est le message dans la bouteille. Celui-ci, je ne peux pas. Je peux péter celui-là. Donc la prison se fait assez simplement. Fibre, 6. On gagne des niveaux. J. Donc là, la quête. Donc on a assez le choix de cuir à faire. Donc ça, on l'a vu. Il faut que je fasse un séchoir. Pour faire sécher le cuir, forcément. Pour ça, il me faut de la peau de tortue séchée. Donc on va falloir qu'on tue une tortue. Et il va falloir qu'on fabrique aussi un bateau canon. Et pour fabriquer le bateau canon, il nous faut du tissu. Et le tissu, on ne peut le trouver que sur des morceaux de débris qui sont sur l'océan. Et pour cela, il faut qu'on navigue sur un radeau. Il va falloir qu'on se fasse un radeau également. Ah oui, il y a plein de choses à faire, attention. Donc là. Peut-on se faire... Le séchoir. Oui. On se le fait. Ensuite, j'aimerais bien me faire... Est-ce que la lance est faisable ? Non mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un établi. Et pour l'établi, il me faut encore forcément... Alors moi, j'ai fait deux coffres, c'est ça que tu es en train de me dire ? Ok, ça c'est super. Ah non, c'est génial. Pourquoi j'ai fait deux coffres ? Non mais sérieux. On peut être sérieux ou pas ? Super. Non, je n'en ai fait qu'un. Ça va, j'ai eu peur. Petit bug d'affichage, mais ça, ce n'est pas grave. Ça, je vais déposer. Les pièces aussi. Je fais un peu de tri. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'avoir tout ça sur soi. Il faudra canon. Là, je l'ai ici. D'accord, en raccourci. 29 sur 80. Je peux déposer ça. Ok. Donc, le séchoir, je vais le mettre ici. J'essaie de faire une sorte de rond. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, on a quoi ? Il faut qu'on fasse ça, mais il nous faut 10 bâtons. Donc, 10 bâtons. C'est parti. On va aller taper encore un arbre. Déjà, je récupère tout ce que je peux. Là, il y a des branches. Donc, les branches, ça se ramasse. Enfin, les bâtons surtout. J'en ai récupéré combien ? 7. Il n'y a plus de 3. Ça allait vite. On ne pète 8 par 8, à peu près. Rien n'est figé. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 8. Donc, là, on a récupéré assez de bâtons. On y retourne. Donc, là, par contre, on check toujours un petit peu. J'aime bien. Parce qu'il n'y a plus du tout de branches. Donc, on va en déposer quelques-unes. J'en mets 3. 4. Allez. On est généreux. 4 branches. Il me faut de l'eau quand même. Ici, on en a. Là, on en a aussi. Je dépose tout ça. Non. Tu déposes ici. Voilà. Comme ça. Enfin, je n'ai plus de chair crue. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, ici, on mettra l'étendoir. Par contre, nous, il faut qu'on fasse, on a dit, la table de travail qui nécessite 4 cordes et 10 bâtons. On a ce qu'il faut. On la pose juste après. Et on va pouvoir après se faire une lance un peu plus puissante. On pourrait aller tuer la tortue tout de suite. Mais autant se mettre bien. Voilà. Les choses existent. Donc, on va les poser. 8. Tac. Ici. On positionne l'établi. On l'ouvre. Et là, donc, on peut faire de la corde, comme d'hab. Des boulets de canon. Une scie. Un banc de charpentier. Et le banc de charpentier, forcément, pour le travailler, il va falloir une scie. On est d'accord. Ça, ça va ensemble. Donc, nous, on va se faire la lance. On peut la faire. Donc, on l'a fait. On a une lance en pierre. Et ensuite, on pourra se faire... On peut se faire la scie. Oui, non. Il faut des barres de cuivre. Les barres de cuivre sont dans... Ah, et par contre, il faut que je reste dessus. Non, ça va. Ça le fait. Donc là, la lance. On l'a à pointe empoisonnée. Donc là, ça ne rigole pas du tout. Je viens de vous dire. Je vais récupérer les barres de cuivre. Ici, il faut enregistrer. Donc, voilà. La traduction enregistrée, c'est des gros rondins. Donc, on va aller en chercher quelques-uns. Là, tu prends ta... Non, prends ta... Voilà. De la bûche de bois flottée. Donc, on récupère ça. Ils appellent ça enregistrer. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. La traduction est assez bizarre. Donc, on en a récupéré neuf. Parfait. Donc, ici, on va pouvoir... Il faut que je fasse des cordes, par contre, aussi. Donc, on va commencer déjà par faire la scie. Artisanat. Et des cordes. Les cordes, je ne peux en faire que 4. Ce n'est pas terrible. Après, pourquoi pas. Je vais vous dire. Donc, la scie, elle est là. Pour l'instant, je vais la déposer ici. Quoique, ça arrive au même, en fait. Ça prend une place, quand même, malgré tout, dans mon inventaire. Donc, bon. Si je fais ça, ça m'annule, en fait, les cordes. Non, ça ne me les annule pas. Tout à l'heure, ça me les annule. Je ne comprends pas. Là, si je retourne, elles sont en train d'être faites. Donc, c'est génial. J'ai les 5 cordes. 4. La taille de charpentier. Il me faut une 5ème corde, mais que je ne peux pas faire tout de suite, car je n'ai pas assez de fibres. Donc là, on va taper le palmier. Et après, on va se faire la tentue. C'est un peu le but, quand même. Il faut quand même qu'on fabrique un bateau canon. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, les fibres, 7. Je peux les faire depuis, carrément, directement de mon inventaire. Je vais en refaire 3. Comme ça, moi, j'en arrête d'avance. Donc, ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est un abri. Et d'abri, je peux le faire, mais je ne veux pas tout de suite, car il me faut avant toute chose. Il me faut la table de travail. Celle-ci. Donc, c'est parti. On s'accraft. En tant que ça se fasse, on va aller péter une tortue. Où sont-elles ? Sont-elles ici ? Non, il y a une qui revient, là. Déjà, je vais récupérer ça. Fibre, baie, eau salé, c'est génial. On va récupérer. Je vais mettre ça à la place. 6, 6. Un troisième. Ça ne sert à rien d'en faire autant. C'est bon, comme je ne sais pas trop où les mettre. Voilà. Un petit coup pour qu'il y ait une part là. Allez, on est mère. Si vous tenez à distance, ça se fait. Sans qu'elle vous touche. Il y en a qui résistent moins. Alors ça, c'est peut-être une grosse. Voilà. Un dernier coup. OK. Donc là, on récupère de la peau brute et de la viande crue. On sert à la deuxième. Quitte à faire les dégâts et quitte à sortir la lance. On sert à la deuxième. On n'a pas peur. Je reste à distance et on va me niaquer les pieds. Allez, un dernier coup. OK. De la peau brute, on a quelques-unes qu'on va les poser sur le séchoir. Hop. Ça va faire son office tout doucement. Voilà. Ici, c'est la table de travail. On a récupéré le banc. Oui, je vais mettre ça là. Donc en 6. La table de menuisier. Pourquoi pas. Après ça, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ce que j'ai fait, bon. Ne pouvons pas faire autre chose. Je fais quoi là-dessus ? J'ai été une souche à découper et frapper la souche avec une hache pour faire du bois de chauffage. Installer un établis de menuisier et utiliser une scie pour fabriquer des planches. Je fais ça, d'accord. Après, je me mets sur 8, certainement. et c'est parti. Ah, c'est cool. Ok, il a fait les 3. Il en fait combien là ? J'en ai mis 3 des... Il n'y a plus rien. Arrête. Arrête-toi, Maurice. Ok. Donc là, si je clique dessus, j'ai des planches. J'en ai 15. Ça, c'est pas mal. Je vais les laisser là. Mais je crois que j'en ai aussi dans le coffre, des planches. Moi, j'en ai 15. J'en ai 25. Je vais les récupérer et les poser directement là. Elles sont où ? Elles sont ici. Je peux dépoter. Là, j'ai de la viande crue. Ça, je dépote. Je dépote. Je dépote. Pour l'instant, c'est pas mal. Je vais mettre la viande crue ici. Je récupère mon poisson. Viande crue. De l'eau. Je récupère un petit peu des bâtons. Je vais les mettre. Je les mets tous. Des fois, ça met un peu de temps. Et puis, des fois, c'est un peu compliqué aussi pour récupérer des pots. Ça ne le fait pas forcément à chaque fois. Ce n'est pas automatique. J'en ai perdu une tout à l'heure. Une peau. Il faut que je mange et que je boive. Donc, pour cela, on a quoi ? On a tout ce qu'il faut. En oeuf. On a du poisson. Voilà. Ça remonte doucement ma santé. Enfin, ma santé. Mon estomac est plein. Il me faut de l'eau aussi. La banane, ça ne remet pas. Donc, je prends une petite potion. Voilà. Hop. Là, on est bien. On est très, très bien même. Vous voyez, vous n'allez pas mourir de faim ni de soif pour l'instant. Il y a ce qu'il faut pour survivre quelques temps. Le cuir, est-il sec ? J'en ai un. OK. Cuir complété. Donc, bateau, lance, empoiser, lance à pointe, empoiser, c'est fait. Pierre aiguisée. On peut faire une pierre aiguisée. Je crois que c'est là-dessus d'ailleurs. C'est là-dessus ou pas ? Directement le lieu plus l'inventaire ? Elle est là. Donc, on l'a fait. Artisanat. Augmente les dégâts. Cliquez pour utiliser. Voilà. Pierre aiguisé. C'est complété. Trouver un message. Ça, c'est fait. Je l'ai déjà trouvé, ça, le message à la bouteille. Non ? Il est là. Il y en a un autre. Oh, c'est cool. Ça, je ne l'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Ah, si vous lisez ceci, vous êtes perdus. Ça, on l'a lu. Donc, chasse, butin d'épave. Les pirates et les navires fantômes ont détruit de nombreux navires dans ces eaux. Il y a des épaves partout. Naviguez vers l'un d'entre eux à bord d'un radeau ou d'un bateau et récupérez tout ce que vous pouvez. Une hache ou une lance devrait faire l'affaire. Attention aux requins. Ah, il y a des requins quand même. OK. Donc, ça, c'est pris. Il y a encore une quête. Non, je crois. Chasse aux épaves flottantes. Récupérez les épaves à proximité car elles peuvent contenir des fragments de cartes de trésor et d'artefacts perdus. Donc, ça, il faut que je les récupère aussi. Garner un oeil sur les épaves car elles peuvent contenir des informations précieuses. Oh, et les sirènes aussi. Ils s'amusent avec les marins. Ils font preuve de magie. Ne leur faites pas de mal. D'accord. À tout ça, il y avait une sirène sur la partie offre. J'avais voulu la récupérer mais bon, elle n'était pas d'accord. Donc, là, on a ce qu'il faut. Je vais récupérer quelques... quelques bouteilles. De la bouteille et puis des boissons. Enfin, la bouteille, j'en ai cinq. Ça devrait aller, normalement. Là, les pots, pareil. Impeccable. Maintenant, il faut que je fasse le bateau. Pareil, il faut que je fasse un radeau pour l'instant. Et pour le radeau, 5 bâtons, 5 euros d'un, 3 cuivres, 3 cuillères et 10 cordes. Alors, les cordes, je peux peut-être les faire. Ouais, non. J'ai pas assez de film. Il faut que j'aille péter des arbres. Lui, je peux pas. Il peut pas. Lui, on peut ? Oui. Pas de lui, on peut. Il est derrière. Vous voyez, les pamiers, il n'y a plus beaucoup. Il est temps qu'on prenne la mer. D'accord. Là, je peux pas. Ils sont tout petits. Ils sont en train de pousser. Ouais, il n'y en a plus. J'ai tout pété. Tout. Ça m'en... Ouais, ça m'en va être un peu car j'ai besoin de ces arbres. Et oui. Et oui, et oui. Donc là, on va se remettre là-dessus. On va se faire des cordes. C'est pas grave. Ah, ben si, j'ai ce qu'il faut. On va faire 10. C'est parti. 10 cordes, ça c'est quoi ? Ça, craft kit de réparation de navire. Il faut des cordes. Des cordes, je les garde. Ici. Alors, dans l'inventaire, donc si je clique dessus, utiliser, je comptais les dégâts de 5. Voilà. Je pensais que ça se verrait en fait sur les armes mais ça se voit pas. Je pense que c'est... C'est le perso en lui-même qui récupère cette capacité. Je vais me refaire une petite... Le temps que ça se fasse. Petite tortue. Ah, elle a pas voulu. Eh, Morissette. Ouais, c'est bien. Par contre, j'espère qu'elle nage pas plus que moi. C'est bon, je suis mal. Voilà. Oh, trois trucs. Parchemins de force. Ah, ça, c'est génial. J'ai récupéré un truc différent. Parchemins de force, vision de clube, peau brute. Alors, c'est... Quoi ? Qui c'est qui m'a niaqué, là ? Bah, qui m'a niaqué ? Ah, c'est une autre. Ah, elle est pas contente, là. Je pense qu'elle a vu sa copine se faire péter. Donc, du coup, elle m'attaque. C'est vraiment... Je trouve pas ça sympa. Je te laisse en vie et tu m'attaques. Donc, je te tue. Voilà. Hop, repris un niveau. Peau brute, viande crue. Donc, on va mettre ça sur l'étendard. On récupère celle-ci. Je dépose celle-là. Ici, on récupère. J'ai des bâtons ou pas ? Oui, j'en ai... Non, tu mets pas tout, par contre. Ouais, non, bah, il faut pas. Attends, mais quatre, cinq. Allez. Hop ! Et de la viande crue. Voilà. Bah, le temps qu'elle se fasse, la viande crue, il n'y a pas le feu. Donc, là, on a dit qu'on se faisait le radeau, mais le radeau, donc les cordes. J'en ai les cordes. Cordes, c'est bon. Cuir, c'est bon. Il me faut les bâtons. Les gros rondins que j'ai dû récupérer qui sont ici, mais j'en ai fait des planches. Ouais, forcément. Donc, il faut que je récupère du bois flotté qu'il y a là. Allez. On a plus de force. On tape beaucoup plus. Paf ! On a récupéré quatre. Allez, j'en fais un autre. Je ne suis pas sûr que quatre suffisent. Ok. Treize. Ça devrait aller. Je vais poser le bateau ici. C'est pas mal. Artisanat. Dix secondes. Dix secondes avant de prendre le large. Je vais le dire tout de suite. Ça, c'est quoi, ça ? Une torche. Ouais, mais il faut du tissu. Les tissus. J'en ai pas, justement. Il faut que j'aille en chercher. Et pour faire... Alors, le bateau, c'est bon. Par contre, je voudrais voir combien il faut de tissu pour faire celui-ci. Il m'en faudra deux minimum. Ok. Donc, on se positionne le bateau. Par contre, je vais peut-être ranger un peu autre chose. Ça, ça ne sert à rien de les emmener avec moi. Ça non plus. Ça non plus. Pas soin de force. Ça, je le garde. Je vais mettre ça là. Ok. Ça, je dépose. Pas besoin. Quitte de réparation. Je vais peut-être le garder, ça. Donc, six. Ça, c'est huit. C'est le parchemin de force. Je prends. Six. On le pose. Paf. Et là, autant vous dire que... Bah, c'est parti. Donc, il faut qu'on aille voir. Là, il y a une sirène qui se balade à gauche. On va aller voir. Vous allez voir. Elle va se barrer. Là, je vois un requin à droite, là-bas. On va s'approcher de la sirène et elle va partir. De toute façon, on va aller voir parce qu'il y a une caisse qui se balade à gauche. Mais avant tout, on va aller voir la sirène. Approche close with boat. Ah, j'approche. Tranquille. C'est une bœuf. Ah, j'ai eu le bœuf, non ? Un bœuf de rapidité. Ouais, c'est ça. J'ai eu le bœuf. Bœuf, cool. Bon, il faut que je m'approche un peu plus. Bé, fibre, tissu, déjà. Et le bœuf en haut à droite. Augmente les dégâts que vous infligez de 5 lorsque vous attaquez ou récoltez. Cliquez pour utiliser. Ah, c'est ma pierre aiguïsée, ça. Mais j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite. Oui, c'est en bas, là. Je le vois. Ici, là. Plus que de 29. Ça, c'est grasse. Là, il y a un bateau à bois qui se balade. Il faut que je trouve une épave. Il y en avait une. Elle est là-bas, mais... Ouais, je vais faire attention. Il y a des requins qui se promènent. Après, voilà. On est balèze. Je prends ça. Je vais me prendre des baies. Encore. Allez, mange. Mange les toutes. Je suis en 17. Donc là, on est rapide. On est assez rapide. Les requins, je pense qu'ils n'arriveront pas à nous suivre. Donc, la sirène, bah, cool. Je suis content parce que je ne voyais pas trop à quoi elle servait. Donc, elle file un bœuf de vitesse pour le radeau. Ça, c'est génial. Il y a de la caisse. Mais les requins, j'en fais quoi ? Ah, il me saoule. Je peux aller taper ou pas ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Il m'a vu. Oui, il m'a vu, mais je n'ai plus vu que lui. Ah, pas sûr. Pas sûr. Là, je vais récupérer. Il veut me niaquer, hein ? Comment je fais pour quitter le navire ? Ah ! Ah, je ne peux rien faire. Il va me péter mon bateau, lui. Je n'arrive pas à sortir de là. Si je sors, je vais me faire défoncer. Déjà, je vais récupérer tout ça. Voilà, du tissu, de poudre à canon. Il m'a lâché ? Non, il ne me lâche pas. Ok. On peut sortir de là ou pas ? Comment ça se passe ? Bon, j'ai sur l'épave. Je veux quitter... Comment je fais pour... Ah, là, ça m'agace. Bon, et je m'en vais. Je ne peux pas le taper. Je ne sais pas comment faire. Clique, un tac. Je veux sortir de là, en fait. Comment je fais ? D'accord. Bon, ça, c'est génial. Parce que là, je ne peux rien faire. J'aurais dû le tester avant. Le bateau est en train de se faire défoncer. J'ai testé tous les bâtons. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui tirer par le bateau, ce museau de truite ? Ah, c'est génial ce que tu viens de faire. Moi, je veux que tu te lèves. C'est possible ou pas ? Mais non ! Arrête de rép... Oh là là, c'est bon. Lève-toi. Voilà. C'est bon, je l'ai. En plus, ce n'était pas compliqué. Donc, on a récupéré quoi ? D'endroquins, d'endroquins et du poisson cru. Donc là, on attaque. Allez, on pète ça. Ok. Tiffus, chap, boulet de canon, plein de trucs. Ah, c'est génial. Donc là, on va retourner. On va retourner à la maison. Moont. C'est X alors. Voilà, X. Ah, je vous jure. Pas facile, hein ? Bon. Retournons à la base. Ah, il y a un petit... Il y a un phare là-bas. On va voir qu'on le visite aussi. Ça, c'est quoi ça ? Damage, un scavenger. Allez, witness, poison and fire. Déjà, je sais qu'il faut pas trop y aller maintenant. Nous, on va rentrer Pénard. On a une île là-bas aussi à faire. On va déjà rentrer. On va essayer de se fabriquer le bateau canon puis on va s'arrêter là pour cette découverte. J'en ferai certainement d'autres des épisodes parce que le jeu me plaît. J'adore ça. Les jeux d'aventure sur les océans avec des îles. Je suis fan de One Piece donc vous imaginez bien que... Voilà, quoi. Je ne vais pas vous raconter ma vie mais voilà. Je pense pas être le sol. Donc, j'espère qu'on va vivre une belle aventure. Même si c'est que le début de l'axe anticipée, bien sûr, les choses sont amenées à s'améliorer et puis à évoluer dans le bon sens. Bon, il n'y a pas une sirène que j'arrive plus vite. Avec tout ce qu'on a récupéré, déjà, je peux vous dire qu'on a de quoi faire. Des dendroques, des coffres. Cache au trésor commune. Cliquez pour le placer au sol et frappez-le avec une arme pour le détruire. Ah, cool. Une choppe. Utilisez un marteau de construction et le menu de construction pour placer cet objet. Il peut également être vendu sur un étal de marché. Petit fût. Utilisez un marteau de construction et le menu pour placer cet objet. Il peut également être vendu. D'accord. Lanterne. Donc, la déco. Pas mal. Encore un fragment de carte. Ça, c'est super. On va aller se mettre du côté. Alors, on va se mettre là. Là, c'est une caisse. Moi, je récupère. Tac. Voilà. On descend. On descend et on récupère... Ah non, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Non, c'est rien. Donc ici, on peut se récupérer de la viande. Ensuite, on va récupérer des pots. Ça, c'est cool. Pour le coup, je vais mettre ça. Ah, j'ai quasiment plus de place. Ouais, mais... Plus de place, mais je peux mettre quand même ça. Les boulets de canon. Des planches. Les dents, je peux pas. Enfin, que je refasse un coffre. Et tout le reste. Ça, je peux ou pas ? Non. Non plus. Ça, je peux. Ça, c'est quoi ça ? Donc, le tissu, je le garde forcément. Le tissu, c'est important. Et donc, on va se crafter. Le petit bateau. Tissu, on a un. Pour que je refasse deux cordes. Les cordes, je peux les faire. Deux. Artisanat. Ensuite, les planches. Elles sont dans le coffre. Elles sont là. Et ensuite, il me faut quoi d'autre ? Barres de cuivre, on en faut cinq. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Ouf, j'en ai que sept. Mais ça va suffire. Ça suffira à faire notre petit bateau. Dix secondes. Eh oui, dix secondes. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a de là ? Attention. Allez. On ramasse tout ça. Voilà, craft warboat. Là, on a un warboat. Car je pense qu'on pourra mettre dessus des canons. Ça, c'est génial. Donc, ça se passe comment maintenant ? Je ne suis jamais aussi loin. Donc là, le warboat, il est là. Je vais poser ça là. Ça. Oui, ça. Utiliser. Tac. On le place et là, on le pète. Et on va le péter avec ça. Allez. Voilà. Open. Command through the chest. Oui, on a ouvert. Donc là, on a de l'or. Des lingots d'or, quasiment. Donc, des lingots d'or et des pièces d'or. Ça, c'est génial. Donc, il faut que je refasse un coffre, par contre, avant de décoller. Je pense que je peux le faire là. On va pouvoir faire après un fabricant de sel. Bande charpentier, c'est fait. Un collier de requins, oui, grâce aux dents. Il en faut quatre. J'en ai que trois. J'en ai qu'une même. Oh, une épée de cuivre. Mais bon, il faut du cuivre. Ça, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je pourrais faire ça aussi. Mais là, pour l'instant, j'ai dit que je voulais... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, un coffre, un coffre, un coffre, un coffre. Fais-moi un coffre. Tu peux le faire, en plus. Tu peux le faire. J'ai à peine la place pour le poser, donc c'est génial. Ici, je peux déposer mes pièces. Je peux déposer ça aussi. Ça, des lingots, bien sûr, et des pièces. Voilà, le coffre est fait. On va le déposer. On va le mettre là. Et mettre dedans le tissu. Il m'en reste 8. Les barres de cuivre, les dents, des pierres. Pourquoi pas ? On a un stock de pierres, comme ça. Tout ça, c'est de la déco, donc je pose. Et puis, le kit de réparation, bien sûr. On va le poser aussi. Donc, le bateau, il est prêt à être posé sur l'eau. Oh, il est énorme ! C'est quoi, ce bateau ? Oh là là, c'est génial. Ok. Donc là, on peut utiliser quoi, là ? Si je fais ça, j'ai des canons ou pas ? Storage, repair, fire, CV. Aucune cible. D'accord, mais est-ce que j'ai des boulets de canons ? Peut-être que j'allais les chercher, hein ? Ouais, je pense que c'est mieux, quand même. Des boulets de canons, j'en ai là. Ça, ça se prend, donc, avec nous. Et puis, après, on pourra aller taper des bateaux. Donc, navire charognard, épée de cuivre. Donc, tout ça, on fera ça sur le prochain épisode. Donc, j'espère que cette découverte vous a plu, tout comme moi. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, si c'est le cas. À vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, toujours. Et à mettre un commentaire. Je répondrai au plus vite. Merci à vous, et à bientôt.